Vous qui avez soif, venez vers les torrents d'eau, même celui qui n'a pas l'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez, et moi je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle d'une fidélité sûre et profonde. C'est avec ces paroles du prophète Esaïe que je vous accueille, que je vous salue ici en ce milieu du jour, au nom de notre Dieu, que sa grâce et sa paix nous soient données en abondance et gratuitement de la part du Christ. Christ libérateur, Christ homme, qui est venu et qui a tout donné, jusqu'à sa propre vie, pour que nous ayons la vie. Amen. Alors que nous cheminons à l'écoute du serment sur la montagne, comme on le nomme dans l'évangile de Matthieu, j'avais envie de partager avec vous des béatitudes réécrites, ces béatitudes qui ont ouvert ce serment en Matthieu 5. Heureux ceux qui n'ont que tendresse pour résister, leurs yeux seront consolés. Heureux ceux dont le corps est offrant des services, ils ne rêvent pas leur vie. Heureux ceux qui laissent partir et ne séparent pas, ils insufflent la confiance et la liberté. Heureux les inquiets, ils cueilleront la joie à la pointe de leur attente. Heureux les mains qui s'ouvrent, demain grandira sous leurs doigts. Heureux ceux qui vivent des temps creux, ils sont au carrefour de Dieu. Heureux ceux qui gardent des questions, ils percevront la place du mystère. Et je vous invite à vous lever pour notre premier chant. C'est au numéro 35, ce sont les feuillets, on prend les cantiques, on se prend des cantiques. Numéro 35, nous chanterons les strophes 1 et 2. C'est au numéro 36, c'est au nom de Dieu. C'est au nom de Dieu. Sous-titrage MFP. 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 Alors oui, l'argent provoque des sentiments contradictoires, de gêne et de fascination. Je dirais même que c'est un tabou qu'il ne faut pas aller trop titiller comme s'il fallait éviter de réveiller son pouvoir occulte. à Dieu la lumière, la lumière, la déclaration publique, la gloire évidente, à l'argent, l'ombre, les tractations, les jeux d'influence qui, eux, au fond, décident de tout. La parole du Christ, cependant, il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir, mais alors qui est ce maman ? Alors je ne crois pas qu'il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir. C'est même un moyen de rendre plus humain ou plus juste, car cela nous rend plus indépendant. Je ne sais pas si nous pouvons aller à dire, comme John Locke, que l'argent est la marque de la seconde humanisation, après le langage. Et pourtant, si l'argent est d'abord un moyen d'échange, c'est une réserve de valeurs, c'est une unité de compte, il y a quelque chose de mystérieux et de peu maîtrisable dans l'argent, car il est vecteur d'une relation. Et je cite Étienne Perron, économiste et théologien, qui nous dit, c'est cette relation immédiate au vendeur, lorsque nous lui payons sa marchandise, relation aussi à toute une société, car le vendeur n'accepterait pas notre argent s'il ne pensait pas pouvoir le céder à son tour contre des fournitures ou des services. Accepter d'être payé en argent, c'est faire un pari. Ce pari est plus ou moins risqué, selon les pays, les époques, les lieux. Mais ce pari, cette confiance, cette foi, organise toute notre société. Et puis Étienne Perron développe un autre niveau, il dit, l'argent vient aussi jouer sur un domaine beaucoup plus affectif, que les économistes et publicistes ont bien découvert, c'est nos désirs. Et c'est là que cela se complique. Se grève sur l'échange monétaire en danger de se perdre. Perdre son âme peut-être, perdre le sens des choses. Car on croit qu'avec l'argent, on peut objectiver son désir et obtenir absolument ce qu'on veut. Et c'est peut-être là, en objectivant le désir, que l'argent est trompé. Ou, plus subtilement, que nous nous laissons abuser et trompé par le pouvoir que nous lui laissons sur nous, sur nos désirs, sur nos corps, sur nos vies. Et c'est bien de cette confusion que j'haïs la figure de Maman, figure du mensonge, qui se fait passer pour celui qui nous donnerait toute assurance, toute sécurité, tout apaisement de nos angoisses, de nos peurs et de nos manques. Dans Maman, en araméen, il y a la même racine que Amen. Amen, ce mot que nous disons à la fin de chaque prière. Encore aujourd'hui, deux mille ans après, nous parlons araméen et nous disons, c'est vrai, c'est solide. Amen. Maman, racine inversée de Amen. Maman, comme piège que nous pouvons laisser se refermer sur nous, dès que nous croyons que l'argent va résoudre nos angoisses, nos peurs de manquer, notre besoin d'accumuler, d'être plein, ou alors de jouir du monde et des autres, car tout a un prix, n'est-ce pas ? L'argent, comme mensonge pour régner sur les autres, sur les choses, sur les êtres. Maman, comme un miroir trompeur, où nous croyons lire notre propre valeur, notre propre puissance, notre propre assurance, que rien ne peut nous arriver. Se faire serviteur de Maman éteint notre Amen. Se faire serviteur de Maman occulte le Dieu impalpable, contrairement à l'argent, on l'en peut palper, occulte le Dieu invisible, le Dieu immémorial, qui nous sauve de nos esclavages. Notre Dieu nous inquiète, sans nous rassurer jamais totalement. Il nous aime, sans nous protéger de tout. Dieu creuse en nous le désir, plutôt qu'il ne l'assouvit. Et Dieu nous libère, il nous envoie dans la vie. Jacques Ellul, dans son Éthique de la liberté chrétienne, écrit « Il s'agit d'user de tout avec détachement. Rien n'est particulièrement interdit. » Et il cite Paul, « Vous êtes ceux qui usez du monde comme nous n'en usons pas. Alors en toute chose, ne mettez ni votre amour, ni votre passion, ni votre sérieux. L'important n'est pas d'être propriétaire ou non, mais d'être totalement et vraiment libre à l'égard de la propriété. Puissions-nous passer de mammon à notre Amen. Amen au Dieu vivant et libre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Mais vivre requiert plus de hauteur, une réponse habillée de responsabilité. Vivre commence par une fine attention à ce qui tremble au-dedans, ce nom cousu à notre chair qui fait la lumière, là où nous n'y voyons pas clair. Quand l'impuissance nous prend devant l'hiver du monde, il reste la persévérance à opposer à la désespérance. Il reste la petite veilleuse à soigner au profond de l'être, celle qui porte la guérison dans ses rayons et fait soleil, là où nous pétrifie. Le sommeil. Unissons-nous dans la prière. Merci. 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 Marchons en enfants de lumière Amen 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 Amen